Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Digi-School, je m'appelle Camille, je suis votre professeur de littérature et cette vidéo est le deuxième temps de notre résumé d'Oedipe III de Pasolini. Nous allons évoquer ensemble le tout début de la partie mythique du film, depuis l'abandon d'Oedipe jusqu'à son départ de Corinthe. Oedipe III, qui a été réalisé en 1967 par Pasolini, se compose de trois parties principales. Premièrement, le prologue qui est situé dans les années 1920, deuxièmement la partie mythique qui nous occupe dans cette vidéo, qui se situe donc en Grèce antique, une Grèce antique un peu fantaisiste comme vous le savez, et finalement l'épilogue qui a lieu dans l'Italie des années 1960. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble le tout début de la partie mythique, donc qui se situe principalement à Corinthe. Rappelez-vous, la dernière image du prologue du film de Pasolini nous montrait les pieds du petit Oedipe serrés par les mains du père, par les mains de la Ios. C'était une expression symbolique du mythe d'Oedipe, puisque Oedipe signifie « pied enflé ». Effectivement, selon le mythe, lorsque le petit Oedipe a été retrouvé, « ses pieds avaient été ligotés si fort qu'ils étaient enflés », d'où son prénom. Juste après cette image des pieds serrés par les mains paternelles, Pasolini procède à une forme d'ellipse, puisqu'il ne nous montre pas, à proprement parler, la condamnation de l'enfant, la décision paternelle d'abandonner l'enfant. Il procède également à une bascule temporelle, puisqu'on passe de l'Italie fasciste des années 1920 ou des années 1930, jusqu'à la Grèce antique. L'image qui suit immédiatement celle des pieds du petit Oedipe est celle du serviteur de la Ios, qui se dirige vers le mont Citéron, et il a accroché à un bâton, ligoté à un bâton, l'enfant du couple royal, l'enfant de la Ios et de Jocasse, qu'on lui a ordonné de tuer. Il va donc déposer l'enfant et s'apprêter à le tuer, mais il va renoncer. Il dira plus tard que c'est par pitié. Il s'en retourne donc, lorsqu'il va croiser, cette fois, un serviteur du roi Polybe, le roi de Corinthe. Ce serviteur va s'empresser vers l'enfant, détacher ses pieds, dire que les pieds d'Oedipe sont enflés, donc suivre le mythe par rapport à l'étymologie du nom Oedipe, et il va prendre l'enfant avec lui, le consoler et l'amener à la cour du roi de Corinthe. Le serviteur amène donc Oedipe à Corinthe et le présente au roi Polybe. Polybe, vous le savez selon le mythe, ne peut pas avoir d'enfant, donc il s'empresse d'emmener ce filio de la fortuna, ce fils du hasard, à la reine Mérope. On comprend que le couple royal prend la décision d'adopter Oedipe. Cette séquence de l'arrivée de l'enfant Oedipe à Corinthe s'achève par un fondu au noir. La séquence suivante nous présente Oedipe devenu jeune adulte. Il est en pleine compétition sportive, du moins on se l'imagine, puisqu'il joue avec des camarades. Ce jeu implique une sorte de palais en pierre qu'on jette. Oedipe a jeté ce palais, il accourt vers le palais, s'aperçoit qu'il n'est pas tombé là où il le voudrait, et il le pousse discrètement du pied, puis va réclamer auprès des arbitres la couronne qu'il prétend avoir méritée. Un autre compétiteur prétend qu'il a triché, il le dit à haute voix, et il insulte Oedipe de « fils du hasard, filio della fortuna », une nouvelle fois. « Fils du hasard, abandonné par ton père et ta mère ». Oedipe s'en va en riant, mais la séquence suivante nous le présente en plein doute. Effectivement, nous voyons Oedipe qui se mord la main. Dans le film de Pasolini, ce geste est souvent associé au doute, particulièrement au doute sur son identité. Il se demande s'il est véritablement l'enfant du couple royal, l'enfant de Polybe et de Mérope. Cette séquence suivante, qui a donc lieu dans l'atrium de la cour de Corinthe, nous le montre faire part à ses parents de sa décision de partir pour Delphes. Il veut aller consulter l'oracle de Delphes, car comme il le dit à sa mère, il a eu des cauchemars. Il veut savoir la vérité sur ses cauchemars. Sa mère et son père l'encouragent à partir faire ce pèlerinage vers la Pity, vers l'oracle de Delphes. C'est un pèlerinage très couru à l'époque. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos concernant le résumé d'Oedipe Roi de Pasolini. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. A très bientôt sur DigiSchool.